Musique de générique La dernière fois on avait sauvé Doudou des mains de l'ultra commando Enfin sauvé on sait pas trop Moi franchement j'hésite à dire s'ils sont gentils ou méchants Donc bah écoutez on verra bien par rapport au scénario comment ça se passe Et du coup on avait terminé la grande épreuve aussi On avait débloqué cette nouvelle zone qui est la route Je ne sais même pas c'est la route combien d'ailleurs Est-ce qu'à moins qu'on le sache Non il nous dit juste ça enfin il nous dit juste ça Motisma Bon bah écoutez c'est pas très très grave Est-ce qu'il y a des items des objets ou autre Ici on a besoin de Tauros notamment Ouais donc il faudra qu'on repasse ici Avec Tauros Bon ça c'est des choses que je ferai parce que c'est pas la première fois que je dis Ouais il faudra que je repasse Ici et là quand j'aurai Tauros ou une pokémonure ou autre Nos soucis je repasserai hors caméra Je vais pas vous embêter avec des petits détails comme ça Voilà aller chercher une CT c'est pas quelque chose d'énormissime Je vais pas à chaque fois aller les rechercher en vidéo Donc voilà En fait ici Dites-vous que je me concentre vraiment sur le scénario principal Tout en prenant mon temps au niveau des vidéos Et une fois qu'on aura terminé donc tout ce qui est scénario principal league Et bien je m'intercréerai aux captures de légendaire ou des petites choses comme ça Sans soucis ça je le ferai peut-être en live pour ceux qui se demandent Est-ce que tu comptes faire des lives ou pas à un moment donné Il y a des choses que je ferai certainement en live Faut voir un petit peu quand ça tombe parce que bon on est fin d'année Il y a la fête qui arrive Même si le let's play est très rythmé Donc on va dire que je pense finir le scénario quand même assez rapidement Avec deux épisodes par jour Mais voilà faut compter que effectivement Bon ça risque d'être chaud à certains moments peut-être pour live Donc on verra bien comment est-ce qu'on fait à la fin de l'année Donc j'ai vos premiers retours Enfin vos premiers retours je les ai déjà depuis un petit temps Mais bon là il y a les Six premiers épisodes qui sont sortis il me semble Donc j'ai vos retours Bon ça vous plaît Ça vous plaît donc c'est quelque chose de cool C'est bien Enfin alors Pour moi je trouve que c'est quand même bien suivi Parce que c'est vrai que souvent les aventures s'est suivi Vraiment le premier épisode Souvent de mon côté il a énormément de vues Énormément de tout Mais ici non Enfin le premier effectivement a plus de vues que les autres Mais j'ai vu que le deuxième ça allait aussi Et puis de toute manière du moment que ça plaît Même si vous n'êtes pas 10 millions à regarder Moi c'est tout ce que je demande Donc voilà si ça vous plaît pas Bah voilà là ça serait un petit peu plus gênant Mais tant que ceux qui regardent s'amusent Voilà D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si certains font l'aventure Parce que je sais que parfois c'est fait Moi c'est quelque chose que je faisais parfois avant Quand je me revenais à un jeu ou une chose comme ça Bah parfois ça m'arrivait de regarder quelqu'un Enfin regarder un let's play ou autre peu importe Et de le faire en même temps Donc n'hésitez pas à me dire si c'est le cas pour vous Ça pourrait être intéressant Si vous le faites en même temps Bon même si j'ai beau avoir un rythme assez énorme On va pas se le cacher au niveau de l'aventure du let's play et tout Je pense que vous m'avez facilement dépassé Bon mais du coup on a terminé avec la route Tiens il disco sur ce panneau là Balise du tour des îles ok Et du coup on devait aller voir Pectorius Mais d'abord on va repasser chez nous Oh on est au niveau du... ok On va peut-être repasser chez nous histoire de nous soigner Parce que je sais pas s'il nous soigne Donc vaut mieux Et puis je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui font Un let's play justement sur Ultra Soleil ou Ultra Lune sur Youtube Donc c'est pas forcément super facile à suivre Quand t'arrives dans ta page d'abonnement Dans tes recommandations, dans tes recherches Et que tu vois qu'il y a 30 000 personnes différentes Donc voilà Alors J'espère qu'il n'y a pas trop d'herbes Non à partir d'ici il n'y en a plus je crois C'était les herbes du début Où on a eu notre petit Pokémon de départ Donc on est parti Alors hop on va juste se soigner Et puis du coup on pourra affronter Pectorius Je pense qu'il me soigne avant mais autant être sur... Je sais plus si c'est à un moment que je dois parler Tiens je vais te donner un... Ah ok c'est bon Parce que je me disais au début Tiens elle me raconte quelque chose Je ne comprends pas Oh elle nous donne une Pokéball Genre Genre me dites pas qu'à chaque fois qu'on vient la voir Elle nous donne quelque chose Ce serait fou quand même Non je crois pas Allez on est parti On va essayer dans cet épisode de bouger de... Enfin j'espère qu'on aura terminé avec cette île-ci Tout ce qu'on doit faire au niveau du tour des îles en tout cas Parce que bon je réexplorerai un petit peu avec Tauros aussi Pas de soucis là-dessus Ce que je ferai c'est que je... Quand je vais aller chercher mes CT et tout Imaginons je croise un Pokémon Que j'aimerais bien dans mon équipe Bah je vous tournerai juste ce moment là où je le capture quoi Maintenant que tu as réussi ta première épreuve J'ai hâte de te voir à l'oeuvre en combat Je parlais que tu y mets toute ton âme Comme moi quand je surf sur une belle vague Je te tire mon chapeau Je ne suis pas dresseuse Mais je dois bien avouer avoir été impressionné Ça va pas être de la tarte de battre Pectorius Le doyen de Mélé Mélé C'est LE spécialiste des Pokémon de type combat Si tu vas avoir une chance contre lui Il est mis sur les capacités de type vol ou psy C'est vrai que dans les arènes on avait toujours quelqu'un Enfin le gars qui a... Je sais pas s'il a un nom spécifique Mais on avait toujours quelqu'un qui nous disait au début de l'arène Qui nous donnait un item parfois une potion ou autre Puis on avait quelqu'un qui nous disait Ouais euh... Cette arène c'est de type Et puis un certain type Et puis il nous disait Ouais euh... Si tu veux avoir une chance Bah vaut mieux utiliser tel ou tel type Ici c'est vrai que c'était pas fait Enfin on arrive un petit peu en mode Tiens qu'est-ce qu'il a Sauf pour ici apparemment Il le dit Je me souvenais plus Mais les autres je crois qu'on sait pas trop leur type au départ Alors comme ça Tu as réussi l'épreuve de la grotte verdoyante Félicitations jeune homme Mais vous n'allez pas vous arrêter en si bon chemin Et fléchez-toi L'heure est venue de vous mesurer au doyen de l'île C'est moi Au cas où tu ne l'aurais pas compris Moi Ah non ok il nous disait une seconde C'est parti A nous deux jeune dresseur Avant tout je tiens à souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont lancés dans cette formidable aventure qu'est le tour des îles Mes trêves de formalité Place à l'ultime épreuve de Mélé Mélé Un combat contre le doyen de l'île c'est à dire moi C'est ce que l'on appelle la grande épreuve A nous deux mon petit Aurel Toi A qui Tokoriko a remis une gemme lumière Ton partenaire et flèches Et toute ton équipe Montrez moi ce que vous avez dans le ventre Et je vous montrerai pourquoi on me surnomme la terreur de Mélé Mélé Cette grande épreuve sera musclée Ou ne sera pas Allez du coup c'est parti Le premier gros 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 combat Même si on a déjà eu le Pokémon dominant Lors de l'avant dernier épisode Machoke Très bien Je me souviens plus trop de ses Poké Allez du coup on est parti Ils sont niveau 15 quand même Je pensais utiliser peut-être un petit peu Sonistrel Parce que Sonistrel du coup Bah c'est vrai que Il faut le faire XP J'ai pas fait XP entre les deux épisodes aussi je vous le dis Je ferai ça du coup quand j'irai avec Toros chercher les items en fait Et du coup bah voilà je sais pas trop si Sonistrel va nous servir à quelque chose dans ce combat J'aimerais bien mais Ça va l'air chaud Il faut apprendre clairvoyance Franchement je vais garder mes anciennes capacités Pichu niveau 16 ça par contre c'est cool Makuhita On peut quand même tenter Sonistrel est niveau 12 mais Autant tenter un petit truc je pense que ça peut être sympa Histoire de voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre Euh on va faire Ultrason tiens Ouais ça fait mal quand même Oh oui surtout si j'ai la trouille Ok j'attaque en premier ça c'est pas mal par contre Peut-être que comme ça boum il va se prendre des dégâts Non Ok ça me fait 3 par toucher Très bien On va tenter le petit tornade alors Total soin Ah ouais ok Carrément ça par contre c'était pas prévu dans le plan Ah oui par contre Tornade fait vraiment pas beaucoup Allez Sonistrel je pense que tu peux le faire On va pas commencer à A débattre t'as un bon poké Voilà Parfait c'est ça qu'on veut Allez tornade du coup Hop tu peux le faire Ok bon par contre là c'est Un petit peu raté alors j'espère juste que Qu'il touchait deux fois On va soigner voilà moi j'ai vraiment envie que Sonistrel fasse un petit truc sympa Donc histoire qu'on le voit un petit peu et qu'on voit pas tout le temps les flèches Parce que bon l'air de rien les flèches est niveau 18 donc C'est vrai qu'il a un petit peu d'avance Comme ça au moins on voit un peu les autres Ah alors je sais pas s'il utilise une potion sur son Makuhita Non Parfait ça Voilà bien joué Sonistrel On avait même pas besoin au final de De soigner Enfin coco on peut tenter de faire le prochain poké aussi Morsure Alors euh on peut le mettre à la place de charge Voilà parfait Crabagar On va tenter comme ça Je sais pas d'ailleurs à quel niveau Sonistrel débloque une capacité de type Enfin apprend Parce que je dis débloque mais bon c'est pas vraiment débloqué Euh une capacité de type dragon Ça serait sympa ça de le savoir mais Malheureusement Ok il fait poursuite Non c'est la première fois qu'on voit Crabagar C'est vrai qu'on l'avait pas encore vu parce que jusque maintenant Quand on a été chercher les baies et tout Oula Oh on fait pas mal de dégâts J'ai vrai Eh Oh Alors j'ai Oh non 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 j'ai plus de Non C'est quoi ça déjà Permet d'augmenter toutes les stats et l'autre Ah non ok c'est juste qu'ils sont mis aussi là bas je pense non Ouais c'est ça On va changer de poké du coup Ah les Pichu Je vais utiliser le moti soutien là J'ai envie de voir l'animation Oh non oui non merde Je peux pas parce qu'il utilise poursuite Oh non Ça c'était pas prévu Bon bah du coup on était obligé de perdre Sonistra j'ai envie de vous dire On va essayer l'histoire du moti soutien là Hop Je sais que c'est inutile parce que bon Voilà mais Ah c'est juste ça Ah et par contre Ça nous met à plus un partout Oh là c'était pas prévu ça C'était pas prévu du tout Bon du coup c'est un petit peu bête parce que le moti soutien n'est servi à rien Je vais pas perdre là parce que je suis en train de se faire le con mais Enfin le con Non je teste des choses c'est pas pareil Il faut pas pousser Bobo dans les orties Moi j'ai envie de vous dire Bon je pense pas qu'il nous termine avec une attaque Et nous on le termine coup critique en plus Si c'est pas beau ça Et on gagne donc Notre premier combat Contre un doyen des îles Oh On va aller C'est vrai que ça je le faisais jamais Je pense que ça peut être bien d'avoir ces walkie-man un petit peu plus puissant Je sais pas si ça change vraiment beaucoup en combat Mais bon Ouais non je peux pas un Pichou je crois Parce qu'il est mort Du coup il va être en mode je dors non Ouais effectivement C'est bien ce qu'il me semblait J'utilisais tellement jamais cette poké récré là Poké détente je sais plus le nom Poké loisirs Je sais plus celle qu'elle des trois Ta victoire ne doit rien au hasard Tu es sans conteste un excellent dresseur Avec d'excellents pokémons Tokuriko On dirait que Tokuriko est d'accord avec moi Je parlais qu'il bout d'impatience de vous affronter quand vous serez devenu plus forté de tes pokémons et toi Tiens prends ce Crystal Z Il te permettra de transmettre ta force à tes pokémons La combat aux élites Combat zélite Combat Combat je sais pas quoi Mais première grande épreuve réussie du coup Combat zélite Combat zélite voilà Aurel regarde bien Pour faire appel à la force Z de type combat Bouge les bras comme ceci et les hanches comme cela Prends la pause Ah y'avait Tilly qui était là Je n'ai même pas vu lui Sur ce mon petit Aurel J'ai l'honneur de t'annoncer que tu as terminé toutes les épreuves de Mélé Mélé La première île d'Alola Grâce à ce tampon Preuve de la réussite de l'épreuve de Mélé Mélé Les pokémons t'obéissent au doigt et à l'oeil jusqu'au niveau 35 Même ceux que tu as reçus ou échangés Même en plein jour la lune est là quelque part Pareil pour le soleil La nuit Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas Tu sais En traversant les îles d'Alola Tu vas rencontrer bien des gens Et bien des pokémons différents Intéresse-toi A ce qui se cache sous la surface Un jour tu reverras Tokoriko Toros Toros Tu ou Toros Eh je viens d'avoir une idée Que dirais-tu d'utiliser ce bon vieux Toros comme monture Tu lui rendrais service Il n'a qu'une envie C'est de faire le tour des îles lui aussi Oh Je limite bien le Toros Tu vois Allez c'est décidé Prends cet équipement et encelle Oh non pas sa vêtement On dit le poids qu'ils ont changé les vêtements Non ils ne les ont pas changé je crois Vas-y mon petit bonhomme grimpe-lui dessus pour voir Oh non je crois qu'ils n'ont pas changé les vêtements Non Non ne fais pas ça Non On est tellement moche Ils ne veulent pas nous laisser juste nous mettre le casque Alors le paysage est complètement différent Vu de là-haut pas vrai Eh Aurel n'oublie pas Là tu trouveras de nombreux pokémons Qui seront ravis de te transporter sur leur dos Ces pokémons Ah non Je pensais que c'était Tilly Je ne sais pas je vais vous bouger Je vous dis c'est Tilly Ces pokémons nous rendent un fier service Avant toute chose Passons rapidement en revue La Tirae Et machin Ok Bon on connait Ah on est vraiment beau Ok Félicitations Aurel Sans rire Depuis que je t'ai rencontré à l'école de Dresser Tu continues de m'ébouriffer Remporter la victoire sans utiliser la force Z Je dois avouer que je suis impressionné T'as déjà pensé à faire un tour Au studio photo d'Alola Bon Pas sapé comme ça Mais à d'autres Toreuses Tu peux être avec Aika On n'a rien de temps Ah ça veut dire que si on avait utilisé la force Z Tu aurais changé son dialogue Je te souhaite un excellent tour des îles J'espère que ça t'apportera plein de choses Comme une meilleure coupe de cheveux Ou des fringues un peu plus classe Ok Alteo Alors toi si je te revois Tu vas souffrir Alors Aurel Maintenant que Toreuses est avec toi Tu vas pouvoir aisément détruire les rochers Qui jalonnent la route 1 Tiens Petit cadeau de ma part Oh Fauchage Je savais plus qu'on l'avait ici Ça c'est cool C'est une bonne idée qu'ils ont De donner Fauchage aussitôt Allez On s'en va Puisque tu vas avec Aika Provisant pour faire un tour Au centre commercial Studio photo Mais si Tu sais Alteo Nous en avons dit tout à l'heure Pourquoi ? Ok Mais je m'en fous de ton studio photo Wesh C'est une nouvelle fonctionnalité Il me semble d'ailleurs Moi j'aurais bien aimé Qu'ils fassent un truc Je me souviens que sur Rubis, Saphir et Emerald J'avais bien kiffé Le fait de faire des concours Pokémon Je trouvais que ça change un peu J'aurais bien aimé Qu'ils nous mettent en plus Des arènes Ou bon ici Du tour des îles Qu'on puisse faire peut-être Des concours Ou un truc comme ça Et gagner Genre il y a 4 concours Une Enfin un sur chaque île Et puis boum Tu peux gagner Je sais pas 4 emblèmes différents Et hop Je lui touche son oeil Voilà il est content Alors du coup Appelle mon tour On va Non attendez Comment est-ce que je fais déjà Comment je le mets en Oh trop stylé Mais je m'en fous Attends mais je veux Je veux le mettre en Je sais pas Je voulais le mettre en En favori Mais je sais plus comment on fait Soit 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 Bon Du coup Maintenant qu'on a Tauros On va pouvoir se déplacer Oh il y a quoi là Déplacer un petit peu Plus rapidement Ma foi Oh merde J'ai raté la Pokéball Bon c'est pas grave Je la reprendrai Au passage Quand je reviendrai ici Et Tauros Voilà parfait Du coup on va aller A Alors je vais soigner mes Poké Mais je crois que maintenant L'objectif c'est d'aller au club Des Manta il me semble Si je me trompe pas Je crois que c'est là-bas Qu'on doit aller Ou alors on doit déjà aller au bateau Bon je sais pas Normalement ça doit Je pense que c'est au club des Manta Qu'on doit aller Enfin parce qu'on est disponible A partir d'ici Donc On va devoir passer par là Je pense Du coup Autant y aller directement Quand on peut J'ai envie de dire Ah non c'est pas là Qu'on doit aller Oh non Il veut vraiment Qu'on aille à son studio photo Par contre Y'a un petit Y'a un emblème Ça je sais C'est celui du parking J'ai déjà raté 4 fois Au moins depuis le début Et c'est juste à côté Tiens Si on est obligé D'aller au studio photo On va d'abord Aller sur le parking Tac voilà 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 parfait Il y a quelqu'un qui m'a dit Que j'en avais raté un Après un Après un Un dresseur Que j'ai essayé d'esquiver Mais bon ça J'irais voir hors caméra Y'a pas de soucis Si jamais vous voyez Que j'en rate Vous pouvez évidemment le dire Aller là à vous Dresseur Wouhou Mais je vois que vous avez Un super bracelet Excellent Ici au studio photo De là Vous pouvez faire Immortaliser Avec votre Pokémon préféré En prenant la pause Voulez-vous essayer Tu me donnes pas Enfin tu me laisses pas le choix En fait Préparez votre séance photo Pour changer une option Touchez là Et sélectionnez Ce que vous préférez Ok En Pokémon On va choisir Sonistra Voilà Voilà Et composition Oh ça comme ça C'est trop stylé Ouais Commencer la séance photo Pour prendre une photo parfaite Demandez à votre Pokémon De prendre la pause Ok Bon voyez Oh là Il y a tellement d'options En vrai Attends Ok Nous on va se mettre Comme ça Et le Pokémon Du coup Ah non Je peux pas Ouais Ouais c'est ça que je veux moi Confirmer Voilà c'est ça plutôt Ok Bon ça ressemble à rien Sur photo On était prise What Ah mais du coup Ça veut dire que Mais je peux pas prendre Enfin Ok mais je peux pas Oh merde Allez je vais prendre Celle-ci par exemple Comme ça Il nous laisse tranquille Mais en fait Je peux pas Faire bouger Le Pokémon Et moi en même temps Ouais Sonistra est super content Terminé C'est un petit truc Bon Séance photo Je pense pas Que ça intéresse Vraiment Beaucoup de gens Comme vous êtes photogénique Tenez Ah On gagne quand même Un item Bon le truc C'est que c'est quelque chose Ok Ils ont fait un ajoute Soit C'est pas Je trouve pas ça Super intéressant En soi Ah ok On peut les partager En ligne Ah ça par contre Je savais pas Bon en soi Ça peut intéresser Des gens du coup Genre on peut faire On peut mettre Des filtres Snapchat Ou des autocollants Comme Twitter Attends si je prends Ajouter un autocollant What Il y en a tellement En plus Mais ils se sont fait plaisir En vrai Ok Sauvegarder une copie Bon Oui ok Bon ils se sont fait plaisir Ils se sont fait un petit kiff Ils se sont dit Bon on va sortir des nouveaux jeux On va juste modifier un petit peu le scénario Mais surtout on va ajouter Le studio photo Vous êtes bien amusé Allez Laisse moi maintenant S'il te plaît Merci Ah je peux carrément changer De vêtement ici Si je veux Photos mais c'est bien rigolé aussi Ok Motisma qui parle Eh Aurel Oh là Ça sent le combat Je le sens A chaque fois qu'on le voit Lui et son poké Ça sent le combat Alors Vous avez joué les stars Avec Eflèche Au studio photo d'Alola Ça a l'air trop classe C'est pas tout ça Mais il va être temps De mettre le cap Sur notre prochaine aventure Rakala Nous voilà Tu vois pas au studio Carrément Non c'est bon On s'en fout de sa vie J'adore prendre des photos Et en plus Là on peut personnaliser Et tout Trop bien Oh Tarlette T'es trop beau en plus Il est super photogénique Mais pourquoi tu me dis ça Alors que je t'ai dit carrément D'où je t'ai parlé Du studio photo Je me demande bien Quel genre d'épreuve Nous attend Pas toi Yo les jeunes Mon bateau de compétition Est prêt à vous accueillir Vous allez être bluffés Ah professeur Merci C'est gentil Mais je crois Que je vais aller À Akala À d'autres démentas Plutôt Eh J'ai bien envie Que tu essayes aussi Aurel Ah bah Allez On y va À d'autres démentas Bah ouais Le démenta De la plage Big Wave Sur la route 2 Tu dis T'es vraiment un ouf T'as tout compris À la vie Mon pote Après tout C'est votre tour des îles Faut profiter un max Des pokémons Youhou Cap sur Akala À d'autres démentas Je t'attends À la plage Big Wave Oh ça veut dire Qu'on peut carrément Aurel J'ai une faveur À te demander Tout ce que tu veux T'as propos de mon petit doudou J'aimerais le ramener D'où il vient Comme tu le sais J'aurais pu avoir De très gros ennuis S'il n'avait pas été là C'est pour ça Que je voudrais Au moins Lui rendre ce service Hélas N'étant pas dresseuse J'ai bien peur De ne pas pouvoir Faire grand chose Avec toi À mes côtés En revanche Je sais que c'est égoïste De ma part De te demander ça Mais Tu peux compter sur moi Lily Merci infiniment Me voilà rassuré Tu ne sais pas À quel point Tu mottes une épine du pied Dans ce cas Rendez-vous à Akala L'île suivante Doudou et moi Même t'y attendrons T'inquiète Lily L'objectif de cette série C'est aussi de Comme dans Soleil et lune De la pécho Bon Le souci C'est qu'on n'y était pas arrivé Dans Soleil et lune On s'était un petit peu Fait friendzone Mais bon Enfin non c'est pas ça Disons que La foi Elle a failli déclarer Son amitié Envers nous Il y a eu des feux d'artifice Mais bon Pour ceux qui Qui ont fait Soleil et lune Vous Comprendrez Bon du coup On doit venir ici Bon c'est bien Parce que ça veut dire Qu'on a Oh C'est une amulette Du tour des îles Que je vois là Tu as même Une normazilite Et une combazilite J'en déduis Que tu as réussi L'épreuve d'Alteo Et la grande épreuve De Pectorus Bravo à toi Par contre Fouille pas dans mon sac Comme ça là Ah Enchanté mon enfant Laisse moi me présenter Je me nomme Raphaël Chen Je suis un spécialiste Des pokémons Ici j'ai étudié Les pokémons dominants Ah Les pokémons dominants Tant de mystères Les entourent T'es-tu déjà demandé Pourquoi ils sont si grands Ou d'où provient Cette aura Qui émane d'eux Chaque fois N'est-ce pas Dans ce cas J'ai une proposition Qui pourra satisfaire Ta curiosité Ramasse tous les emblèmes Des dominants Que tu trouvas sur ton chemin Si tu fais ça pour moi Je te donnerai un pokémon Aussi imposant Qu'un dominant Tu trouveras ces emblèmes Un peu partout Au cours de ton périple Garde l'oeil ouvert Pour ne pas les manquer Montre-moi 20 emblèmes dominants Et je te remettrai Un ratatak Je compte sur toi Mon enfant Prouve-moi que tu mérites Le motisme adex Et que Enfin Que le professeur Euphorpe t'a remis J'ai du mal Ça y est Si 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 tu me cherches Je serai à la page Allez Pour y aller C'est tout simple Un petit coup de serve De démantel Ok donc Il faut 20 emblèmes Pour chopper un ratatak Et ben Quand on aura une vingtaine D'emblèmes On ira le voir Comme ça On verra un petit peu Ce que ça dit Bon Par contre Please Et Aurel Je l'imagine déjà crié Ah Mais vous êtes amis Et comment On fait notre tour des îles ensemble Euh ouais non Et là On veut aller à Akala C'est dire Que vous avez vaincu Notre bon doyen Bravo Je suis sûr que Demanta sera très content De porter deux ciment dresseurs Sur son dos Carrément Comment on fait Il suffit de dire Bonjour à Demanta Oh Ils nous apprennent rien du tout Bonjour Demanta Oh qu'est-ce qu'on est sexy Oh là attendez Parce que What the fuck Oh la musique Youhou Ouais Ouais Ok alors Bon Y'a quoi comme touche Parce que Eh Ils sont bien sympas Mais Le but du surf Demanta Est d'enchaîner Le plus de figures possible Jusqu'à la ligne d'arrivée Multiple des acrobaties Pour accumuler des points Voici 4 leçons Pour éveiller la légende De la glisse Qui sommeille en vous Accélérez Demanta avance Automatiquement Faites glisser le pad Circulaire vers la gauche Lorsque vous vous trouvez Au sommet de la vague Pour prendre de la vitesse Ok Merde J'ai pas lu Fuck this shit Ok Mais comment est-ce qu'on fait Mais on peut pas Ouais c'est tout Merde Putain Pourquoi j'ai pas lu moi Ah ok En fait il nous disait Juste ça Bravo Vous avez terminé La leçon 1 Le commandaire Qui est en tour Demanta Prend une couleur orangée Lorsque vous atteignez Une vitesse particulièrement élevée Ok Sauter Continuez de faire glisser Le pad circulaire Vers la droite Quand vous atteignez Une crête de la vague Pour sauter Plus votre vitesse est élevée Plus votre saut sera Où Allez Oh mais moi je veux aller vite là Wouhou Bravo vous avez terminé La leçon 2 Le nombre de points obtenus Pour une même figure Paris selon la hauteur de la vague Ok Faites bien attention Très bien Bon ça m'a l'air un petit peu Oh là C'est quoi ça Leçon numéro 3 Faire des figures aériennes Pendant un saut Faites glisser le pad circulaire Dans la direction Vers laquelle vous voulez faire Tourner des mantas Pour augmenter votre score Certains enchaînements de figures Permettent d'obtenir un meilleur score Regardez bien l'écran inférieur Pour savoir laquelle Ok Ok Je vais charger un peu Voilà Hop là Ah je pouvais pas faire la vrille De Rose Abyss Oh vous avez terminé A son 3 Ok bon C'est sympa Réception sur le mantas Retombe lentement vers la vague Après avoir sauté Si le mantas effectue Une figure Quand il rentre en contact Avec l'eau Il rate sa réception Et boit la tasse Ok Ça m'a l'air Assez logique Ok Ok Allez on charge à fond Tac Ok Ok Très bien Bravo vous avez terminé Toutes les leçons La glisse n'a jamais plus de secret pour vous Si vous avez besoin de réviser Adressez vous Ok Ok Bon je peux aller à A Kala S'il te plait Ah il me laisse faire cette fois Je crois Ok En fait il y a des trucs dans l'eau Wow Putain ils ont mis des obstacles Allez hop Hop là Ok Oh non Je ne vais pas Je vais pas remonter aussi Par contre il y a des obstacles Et tout Genre what the fuck Oh J'ai fait un truc Ah on voit la prochaine île C'est stylé En vrai c'est stylé Et du coup ça veut dire Qu'en fait on peut passer D'île en île en D'île en île En faisant ça Oh non Je me suis vautré Par contre vive la vitesse Quand tu te vautres un peu Allez nous on s'en fout Hop là Bonne réception Plus 55 Bon je ne sais pas Je suis à combien de points A mon avis ça doit pas être fameux Mais Oui bon mais ensuite 17000 Bon je ne sais pas Combien ce que vous avez fait Vous sur votre premier essai Mais à mon avis 17000 ça doit pas être fou Peut-être qu'ils vont me dire Oh bien joué What j'ai fait ça What the fuck C'est pas juste une vague Là qu'on a fait Akala ok Bon on peut se déplacer comme ça Ou en bateau Si j'ai bien compris du coup Plage d'eau Allez Yeah Et voilà Traversé A pied sec Enfin non J'ai sauté à pied Joins dans l'eau Bref Akala nous voilà C'était trop bien Le serve des menta Tu crois que le prof et Lily Sont déjà là J'espère que le bateau N'a pas coulé Allons faire un tour Pour voir si on les trouve Très bien On a gagné combien de points Là parce qu'il y a des points Normalement non C'est incroyable Ce que tu viens de faire Ce que tu viens de faire Ton des menta Et toi ne faisiez qu'un Ton score est deux Machin ok Mais alors Tu es le nouveau champion Du spot de la plage Big Wave Bah dis donc J'aurais jamais cru Voir ça un jour Personne n'avait jamais Battu ce record Tiens Morceau étoile Et on n'a pas de points Les PCO là Ou je sais pas quoi Ah si 6 points On a 6 points En faisant un truc Il faut 40 et quelques Pour les meilleurs items Je crois Pour ceux qui coûtent Le plus cher Après faut voir Parce que peut-être Qu'entre les îles On peut faire de plus en plus De points Donc Peut-être qu'effectivement Ah et surtout On apprend des nouvelles figures Très bien je vois Ok donc effectivement On peut peut-être Faire plus de Plus de points Et donc plus Plus de récompenses Motis magnifique Tu es arrivé à Akala Qui dit nouvelle île Dit nouveau Pokélex J'espère que tu trouveras Tout plein de Pokémon Comme c'est motisme excitant Oh Coucou Guérilande Comment vas-tu On peut prendre quoi Pour 6 points là Ah on peut prendre tout ça Oh c'est pas mal En vrai c'est pas mal Parce que c'est des items Qui peuvent être Assez intéressants ma foi Et l'autre Elle est changée quoi Comme type d'item déjà C'était des potions et tout Non ? Ah non c'était les capacités Et les capacités Par contre c'est 8 chacune Ah et 4 pour Fibra quoi Bon bah en soi Par contre c'est pas les mêmes Si Est-ce que c'est les mêmes Qu'à la première île Les items Oui c'est les mêmes Mais les capacités Je suis pas sûr Allez motisme Sont un peu plus Sont un peu plus gentils Ah on va faire tourner la roue Et puis on se laissera Pour cet épisode Boum Oh c'est quoi ça déjà ? Ah oui c'est Motique amouflage Bah non C'est parce que je croyais Motique amouflage Te permet de ne plus rencontrer Aucun brignonne sauvage Ok donc c'est des repousses En fait Bon Et bien écoutez On va se laisser là Pour cet épisode J'espère que ça vous aura plu En tout cas Ok je vais éviter Peut-être d'aller trop là-bas J'espère qu'il vous aura plu Ce dernier épisode Où on a fait quand même Pas mal de choses Parce que l'air de l'an On a affronté Pectorius Au début Ici bon C'est vrai que sur la fin C'était plus en mode Détente machin Y'avait pas de combat ni rien Mais c'était sympa De voir un petit peu A quoi ressemblait Le serve des mantas Bon évidemment Si on est obligé De le faire un moment Dans l'aventure Je le ferai avec vous Ce serait sympa à faire Donc voilà Je vous laisse ça Pour cet épisode Lâchez le petit pouce bleu Si ça vous a plu Je vous rappelle Que les autres épisodes Sont disponibles dans la playlist Vous pouvez d'ailleurs Regarder déjà le suivant Normalement A l'heure où je A l'heure où je poste cette vidéo Le lien est Dans la description Au niveau de la playlist Et le prochain épisode Vous avez le lien aussi Dans les commentaires Normalement Si j'ai pas de soucis D'ici là Donc voilà Je vous laisse ça Je vous dis à très très bientôt Ciao Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz